Bon du coup, ce que je voulais parler avec vous ce soir Est-ce que vous avez des anecdotes d'enfance et de jouets ? Moi je voulais parler de ça, moi je vais commencer à construire cette maison blanche en Lego Lego et anecdotes, Lego et anecdotes Ce matin je me suis dit, oh on va faire un live Aujourd'hui on va faire un live discussion Go appelait ça l'indiscution et j'étais tout content de mon jeu de mots Jusqu'à ce que je me rends compte que ça marchait avec tous les jours de la semaine Bon du coup, attendez, est-ce que je ferais pas un petit plan genre Déjà est-ce que C'était quoi vos jouets préférés dans le contexte ? Est-ce que vous vous souvenez de vos jouets préférés ? Un jour on m'a acheté une toupie qui faisait le bruit du camion de boucher quand il klaxonnait devant ma porte Je l'ai appelé la toupie du boucher Mais toupie c'était fou hein, moi j'avais 3 ou 4 toupies, un truc comme ça J'avais Aquarius, je m'en souviens très très bien Je crois que j'avais boule, il y avait pas un taureau genre J'avais Sagittarius type endurance, ah bah table Je me souviens en plus d'effectivement Sagittarius qui était plus haut que les autres Et donc du coup qui était effectivement type endurance Et on va commencer, on va faire le sachet 1 sur toi Il y a beaucoup de trucs en fait, j'arrive hein Nice le plan marin, ça va tranquille Comment je pourrais faire, comment je pourrais gérer ça ? On s'en fout de ma gueule hein, on s'en fout de ma tête en vrai Voilà, parfait Salut les amis ! Par contre une anecdote, mais je viens de capter que ça fait 10 ans que je jouais à Minecraft Eskerim Et que je me suis jamais lassé Moi Minecraft j'ai beaucoup joué et je me suis lassé pour être honnête Mais j'avoue que j'ai fini toujours par y revenir quoi Moi ça fait 21 ans et je suis lassé depuis que j'ai arrêté de changer les cartes Lassé de la vie c'est ça ? Coup dur Avez que vous avez à l'être à ma place là Vous lui y a quoi vous dans votre cours d'école ? On a souvent parlé avec Kho mais lui il était très cartes Et notamment Cartu Guillaume Moi pas du tout C'était Cartu Guillaume Ouais moi j'avoue que les cartes ça a jamais trouvé mon truc du coup Moi j'ai joué au Bee aussi pas mal en la cour Il y avait le coin foot puis Pokémon et Tupi Nous on avait une plaque d'égout qui était toute plate Et du coup on jouait au Tupi dessus c'était parfait Et effectivement il y avait aussi le coin foot évidemment Dans toutes les cours d'école je pense C'est les petites voitures, on faisait du circuit avec les graviers Petite voiture j'avoue jamais Enfin pas à l'école en tout cas Moi j'aimerais bien savoir est-ce que vous avez déjà eu des cadeaux Enfin demandé des cadeaux du coup Par pur influence marketing on va dire Je m'explique Typiquement moi j'avais demandé à mes parents Putain je sais plus comment ça s'appelle en fait C'était un truc où t'avais une lumière Tu placais des filtres au dessus Tu mettais ta feuille au dessus Et tu pouvais décalquer du coup plein de dessin Et quand je dis que je me suis C'était uniquement marketing C'est à dire que je l'ai eu à Noël Je l'ai eu de ces deux fois Et plus jamais acheté genre de ma vie Mais c'est ça c'était Kazumi Un truc comme ça Ouais c'est ça putain je crois que c'est ça Et après j'ai à bien savoir quel est le Le cadeau de Noël De préférence en jouet du coup Le plus marquant que vous ayez eu Le plus marquant ça devait être ma play Ma play 2 je pense Moi j'avoue qu'en console Je crois qu'effectivement j'ai eu la Wii Que j'avais demandé à Noël Je m'en souviens Moi je crois que j'avais reçu En fait j'avais dit une fois Que j'avais pas eu de Léo dans ces gosses Mais en fait j'ai menti Je me suis souvenu après coup Qu'en fait j'avais eu l'aéroport Lego Et je crois que pareil Je l'ai vu à Noël C'était un furbile Mais il a foutu la trouille Ma mère m'avait fait croire qu'il était vivant Non mais en vrai ça doit être tellement marrant Quand t'es adulte Et que tu peux faire croire n'importe quoi A ton gosse En fait je voulais trop par contre Participer à Noël C'est à dire je voulais trop Organiser organiser Noël Avec mes parents Cacher les jouets et tout Ça j'avoue que ça me faisait kiffer par moi Faites dans la confidence Et organiser tout ça J'ai un BB8 radio commandé Qui des fois s'allume dans mon grenier tout seul Ça me terrifie Ah je comprends La wifi je l'avais eu pour mon anniversaire Je me souviens Ça m'a beaucoup marqué J'étais aux anges comme la 3DS Ah la Wii putain J'ai lu la wifi Mais bon effectivement La wifi pour son anniversaire C'est un peu ouais Là comme ça En 2021 c'est un peu ridicule Quand on m'a offert Ma DS je l'ai plus lâché pendant 5 ans La DS c'était un truc de fou Et du coup est-ce que vous avez déjà cassé des jouets Est-ce que ça vous est arrivé de genre Perdre un jouet ou casser un jouet Et genre ça vous a marqué Pas cassé mais de rage J'avais explosé le sac de bille Du pistolet bille de mon frère On en retrouvait encore des années après Bah 3D l'écran a explosé J'ai pleuré j'imagine T'as l'impression que genre Tes larmes ne vont jamais s'arrêter J'étais un fan absolu de Toy Story Et j'avais cassé mon Woody J'étais anéanti Je pense vraiment qu'on n'est pas capable De se rendre compte à quel point Enfin de se remémorer L'importance qu'on avortait Qu'on accordait à ça Pas matériel justement En tant qu'adulte En fait si tu casses un truc Ce qui va surtout te faire chasser C'est le prix C'est tout ça L'importance morale Entre guillemets qu'on accordait A ces trucs là quoi C'était que des objets en soi Mais ouais tu le cassais C'était au bout de ta vie Du coup j'ai pas trop le terme exact La valeur comment Symbolique Affectives Affectives Voilà La valeur affective que tu t'accordes A des jouets Ça ressemble pas beaucoup à la maison Pour l'instant Je suis en train de réfléchir Aux dessins animés Pour nous faire vendre des jouets Moi notamment il y avait Beyblade Comme j'ai dit tout à l'heure Moi Beyblade Ça m'a fait acheter des jouets quoi Mais il y avait un autre truc Effectivement Et je pense que le plus gros mastodonte Là dedans c'est Pokémon J'avoue que je suis passé Complètement à côté de Pokémon J'ai regardé l'anime Mais j'ai jamais joué aux cartes J'ai jamais joué aux jeux vidéo Je vois Pokémon Go Mais voilà J'ai jamais regardé ou très peu Ah donc je suis pas le seul Pour que le nombre de goodies Wings que j'avais Ah ouais Wings c'était pas trop mon truc J'ai jamais regardé ni collectionné les cartes Mais j'ai toujours kiffé les jeux Tu jouais dans la cour Avec tes copines Avec tes copains Au Wings genre Moi je me souviens qu'il y avait des potes Qui jouaient à Qui faisaient du RP Pokémon Effectivement Des potes ils couraient dans la cour Ils disaient je suis Pikachu Je suis en mode frérot tu es cringe IRL dans la cour Let's go Le vieux diamant et perle sur DS C'est toujours mon jeu préféré Moi c'est clairement Mario Galaxy Super Mario Galaxy 2 Je pense Mon jeu préféré Notamment effectivement Parce que je l'ai fait quand j'étais gosse Et j'en garde un trop bon souvenir Et régulièrement je le refais Mario Sunshine C'était mon premier jeu vidéo C'est sur Gamecube c'est ça Moi j'ai pas eu la Gamecube J'ai eu vraiment Ma première pensée c'était la Wii Est-ce que selon vous Le primaire c'est genre La meilleure époque de votre vie Et vous avez Et vous regrettez un peu ça Et vous êtes en mode A l'époque j'avais rien à me soucier C'était trop bien Aucune responsabilité etc etc C'est un truc que j'ai entendu plusieurs fois Je suis pas particulièrement d'accord C'est sympa tu vois Mais c'est en plus Tu vois t'avais aucune autonomie Tu devais prendre des comptes A tous les adultes du monde T'étais pas libre quoi Perso Wii c'était fou comme période J'avais aucune notion Des soucis qu'il y avait dans ma famille Moi mes parents se sont séparés Quand j'étais en CM2 Mais il y avait déjà des histoires Enfin ils se disputaient déjà Donc j'avoue J'étais pas trop épargné de ça Moi c'était plus ce truc Où vraiment j'étais en mode Mais quand est-ce que je deviens adulte Et que je fais ce que je veux quoi Je me sens quand même beaucoup plus libre Maintenant que quand j'étais Quand j'avais 7 ans en primaire quoi Normal J'ai fait juste m'aider avec mes potes de classe Ouais je vois Je vois je vois J'ai trop le souvenir Que ça me posait beaucoup de soucis De pas être libre Bah ouais je sais pas Moi après c'était vraiment Je sais pas Parce que je réfléchissais aussi beaucoup Quand j'étais gosse Un peu trop même Une anecdote d'enfance numéro 1 Un jour en primaire J'étais pas là Et les gens de ma classe Ont fait une connerie Ils m'ont tous accusé Et la prof leur a sorti Non mais Il est pas là aujourd'hui Ça m'a fait rire Perso Mais j'étais bullying de fou à l'époque Ça je Encore une fois Force au nal du coup Du passé Mais ouais Les enfants sont Les enfants peuvent être très cons Parce que la vérité C'est qu'on fait beaucoup de Propagande Pas de propagande De prévention là dessus En fait c'est pas les trucs Qui vont toucher les gosses quoi Enfin ça peut être Les adolescents Genre collège etc Collège lycée Même si j'ai quand même Enfin je sais pas Je sais pas si c'était quand même Mais j'ai quand même toujours Enfin en général Les gens qui bully sont des cons Tu vois Mais pour bully au lycée C'est vraiment très grave Parce que t'es quand même Plus un gosse au lycée Mais du coup Ouais le primaire C'est trop complexe Parce que Ouais les gosses sont vraiment Tu suis quoi Et tu peux vraiment faire Beaucoup de mal aux gens Je pense Mais donc du coup Ouais moi je l'avoue Que j'ai pas eu trop de soucis De harcèlement aux primaires Il y a un truc qui m'a marqué C'est un mec Qui est devenu après coup Mon meilleur ami Pour vous dire à quel point Je m'en foutais Quand je suis arrivé dans la classe Après la 6ème classe du coup Premier jour du coup Je me suis dirigé vers lui Et je lui ai dit On se donne la main Tu vois parce qu'il fallait Se donner la main Avant d'aller en cours Évidemment à l'époque Et il m'a dit Non mais t'as pas compris Qu'on sera jamais tes amis Tu vois Ce qui était d'une Une extrême violence Et après coup C'est devenu un ami Donc en plus c'était un bouffon Quand je suis arrivé au lycée C'était vraiment une bouffée d'air Vu comment mon collège J'étais toxique Non mais le collège J'ai l'impression que c'est vraiment La pire période de plein de gens Moi je me souviens avoir été ami Avec des gens au lycée Et savoir pertinemment Qu'au collège On n'aurait jamais été potes Parce que j'étais sûr Qu'au lycée Au collège C'était vraiment pas des gens Que j'aurais apprécié Etc etc J'ai la même chose Avec certaines personnes Que je fréquente maintenant Quand ils me racontent Dans les collèges Jamais je les aurais approchés Ouais c'est clair Mais même il y a des gens Qui me disent De toute sincérité Que c'était vraiment des merdes Au collège Moi comme j'ai dit Moi je sais que j'ai blessé des gens Mais vraiment par accident Au primaire Mais après au collège Et tout Je pense que j'ai toujours été A peu près une bonne personne Si il y a eu une année Où on s'est entre guillemets Entreboulis avec un mec C'est à dire qu'on se faisait Les pires crasses Mais vu que c'était Réciproque C'est ok tu vois Mais genre J'ai déjà Un moment j'ai pris son Carnais de liaison On a joué au foot Avec un pote Avec son carnais de liaison Lui il a mis mon sac Dans les chiottes Je lui ai foutu une tarte Pendant qu'un de mes potes Je lui tenais les mains Il m'a fait une béquille Une béquille dans la rue Enfin tu vois C'était la guerre Donc c'était ok Les harceleurs à mon collège Était tellement bête Pour être poli Que s'ils te harcelaient Si tu leur disais Va emmerder avec un autre Et il le faisait C'est des harceleurs Mais tu sais Bon j'y a pour le consentement Tu vois Alors ils te harcèlent Et tu leur dis Non les mecs J'ai pas envie de te harceler Oh merde Désolé frérot Tu veux qu'on a harcelé Bah je sais pas lui Ok ok My bad Bah bonne journée Ok 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 Ça commence à ressembler à quelque chose C'est faux Ah je crois que c'est là Bah c'est la fin là C'est le chien numéro 1 Salut Bon bah voilà la maison blanche Pour l'instant The White House Pour l'instant on la voit pas trop Ça ressemble pas à grand chose Mais tranquille Du coup on continue On va la semaine prochaine je pense Et c'est plein d'étape là On a au moins 5 semaines sur ce Lego Et d'ici là j'ai temps de regagner de l'argent Pour racheter des Lego Et du coup merci d'avoir tout C'était là C'était très cool Comme soirée Et donc si vous êtes sur Youtube N'hésitez pas à vous abonner Déjà 50% Entre vous ne sont pas abonnés N'hésitez pas à la liker N'hésitez pas à commenter Et du coup on se retrouve en live Très régulièrement Sur twitch.tv Slash l'autre main Sous-titrage ST' 501